Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel ? Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. C'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde, de l'IA. L'IA ? Tu veux dire l'intelligence artificielle ? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait, les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 bio-unités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs, Néo, des champs à perte de vue, où les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par intraveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la Matrice ? Le contrôle absolu. La Matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada